Salut tout le monde, salut la vidéo à la demande ! Alors, aujourd'hui on reprend Dungeons 3, mais juste avant ça, je vous le dis tout de suite, j'ai avancé un peu hors des vidéos, à la fois parce que c'était un peu tutoriel et voilà, et je voulais apprendre sans forcément vous bassiner avec du petit apprentissage petit à petit. D'ailleurs on peut voir que la carte, voilà, à ce niveau je l'ai fait, à ce niveau je l'ai fait, ça montre à peu près tous les niveaux, et quand ils sont en noir c'est que je les ai faits. Et donc j'ai aussi avancé parce que sur le chemin du boulot, je me suis ramassé à vélo, et du coup j'étais pas forcément très bien, je parlais pas bien et tout, du coup j'ai préféré jouer et me détendre tout ça, plutôt que de me forcer à streamer ou enregistrer des vidéos ou autre. Donc voilà, aujourd'hui tout va bien, tout va mieux, ne vous en faites pas. Donc petit, on va faire un petit récapitulatif, du coup dans l'épisode 1 on a vu l'ombre du mal absolue, où l'ombre du mal se déplace dans la ville, ensuite on avait fait aussi Twistram en ruine, c'était le premier niveau avec, où on girait son donjon justement, et où on contrôle Talia, pas juste à la fin. Ensuite les pierres de GN, on l'avait vu dans l'épisode 2, où on récupérait ces pierres-là, et ça nous donnait accès aux diablotins, et à toute la magie, tout ça. Donc ça c'est là où on était arrêtés. Ce que j'ai fait, c'est les marécages de cendres noires, je vais juste laisser la description. Donc dans cette mission, ce qu'il fallait faire, là on voit un cercueil, il fallait aller avec Talia aux endroits de ses cercueils, là un peu comme avec les pierres de GN, lui faire capturer, sauf que c'était moins long, en général, et on avait un bouton pour faire apparaître les morts vivants, et qu'ils pouvaient attaquer du coup. Je crois que j'ai fait quasiment toutes les missions secondaires d'ailleurs, pour tous les niveaux avant, et le niveau d'après, du coup, on pouvait nous-mêmes créer des zombies, et des banshees, donc le niveau il est juste là. Lui apparemment, j'ai pas fait le dernier objectif, donc pareil, je vous laisse la description de ce qui s'est passé à ce moment-là. La bataille de Villacier. Menée par Talia, l'armée du mal brutal avait atteint la ville naine de Villacier, et s'apprêtait à la prendre d'assaut. A l'intérieur, le roi Grimli organisait sa défense. Voilà. Donc, avec les zombies, on attaquait un avant-poste où Grimli essayait de se défendre. D'ailleurs, ils faisaient des belles attaques tourbillonnantes qui envoyaient tout le monde valser. Dans la bataille de Villacier, là, c'était attaqué, du coup, ce fort, d'ailleurs, qu'on voit en arrière-plan, c'était attaqué ce fort, et il y avait des marteaux qui ressemblent un peu à ça, qui tapaient régulièrement au sol, et ça faisait baisser un petit peu les PV du cœur du donjon, petit à petit. Voilà. Donc, en plus d'avoir les attaques des aventuriers, il fallait vite détruire ces marteaux pour ne pas perdre tout. Évidemment, le cœur du donjon, il régène petit à petit, mais je crois quand même que les marteaux tapaient plus fort, donc on était timé d'une certaine manière. C'est large, mais si on ne fait pas gaffe, je n'ai pas refait suffisamment gaffe, vu que les PV du cœur du donjon, ils sont descendus bien bas. Du coup, dans la mission précédente, on avait déverrouillé une salle pour les diables, au sein 1 aussi, pour que les diables créent du mana. Et ici, on a déverrouillé le cimetière, pour abriter les morts vivants dans des tombes. Et voilà. Les zombies. Donc en fait, quand certains ennemis meurent, oui, la description, des silouettes titubantes et affamées qui se déplacent en meute et qui poussent des grognements, un peu comme à la Japan Expo. Pour ceux qui sont déjà allés à la Japan Expo, ouais, pourquoi pas ? Les traducteurs se sont lâchés. Bref, les zombies ne sont pas forcément très forts, mais en fait, ils sont gratuits. Ils ne prennent aucune place dans les créatures que je peux créer, mais je ne peux pas les créer directement. C'est en vainquant certains ennemis, je crois que c'est un peu aléatoire. Des fois, ils se transforment en zombies, pour moi, si j'ai un cimetière. Donc voilà. Et du coup, je peux en avoir... Enfin, c'est un peu de la chair à canon, pas très très utile, mais ça peut divertir certains ennemis de mes soldats un peu plus forts. Et les Banshees, donc celles-là, on peut les créer. Pareil, vu que c'est des zombies, quand ils meurent, ils reviennent dans la tombe et ils respawnent. Et elles, elles vont au corps à corps, elles crient dans un cône devant elles et ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Elles tankent pas non plus énormément, mais ce n'est pas non plus les premières visées. Donc en avoir une ou deux derrière des orques, ça peut permettre de faire des dégâts de zone facilement. Peut-être même que c'est elles qui font les zombies. Ça, je n'ai pas forcément remarqué, si c'est le cas. Ah oui, et puis elles ralentissent les adversaires. C'est pas mal d'en avoir quand même. Et donc là, la mission que je n'ai pas encore faite et que je vais faire aujourd'hui de Cheval-sur-Steak. Après la fin sans gloire de Grimli, l'armée du mal traversa les mines de Villassier pour échapper au courroux de Thanos et de son armée. Les vieux tunnels les conduisirent tout droit jusqu'à Cheval-sur-Steak. Déjà, la ville a un joli nom, Cheval-sur-Steak. Normalement, c'est plutôt un steak à cheval. J'aime bien aussi faire des découvertes sur le stream. C'est pour ça que je n'ai pas streamé après. Bon, j'avais fait telle mission en solo. Venez me regarder et essayer de faire les défis. Du coup, la mission, je ne l'ai jamais lancée. Donc, je regarde avec vous en même temps. Les objectifs, donc le dernier steak terminé la mission, comme à chaque fois. Mekamas, possédez 5 mecha-gobs à tout moment dans la mission La Chute de Cheval-sur-Steak. Donc, il faut toujours en avoir 5. Et je ne sais même pas ce que c'est. Et qu'il mange de la brioche. Qu'il mange de la brioche. Ne laissez aucune livraison atteindre la ville dans la mission La Chute de Cheval-sur-Steak. Donc ça, je pense que les deux, ça va être compliqué. Surtout celle-là, parce qu'il va falloir que je connaisse la carte et tout. Comme à chaque fois, celle de droite, c'est la plus compliquée. Peut-être garder 5 mecha-gobs en vie tout le temps. C'est peut-être simple. Je ne sais pas, on verra. Donc, les nouveautés. On a une brasserie. La brasserie est l'endroit où vos grouillots, vos orques et vos nagas font de la bière. Que des créatures de la horde de niveau 5 et supérieur peuvent boire régulièrement. Donc, les grouillots, c'est les petits ouvriers. Les orques, c'est les gros barbares, en fait. Et les nagas, c'est les soigneuses. Donc, il n'y a qu'eux qui peuvent faire la bière. Pas les gobelins. Voilà, j'allais perdre le nom, apparemment. Et du coup, tous ceux de leur espèce, donc de la horde, qui sont suffisamment battus, voudront de la bière, en plus d'un endroit pour dormir, pour ce régène, et de poulet. Mais apparemment, toutes les créatures mangent du poulet, puisque j'ai vu des diables en manger. Ensuite, méca-gob. Des combattants de mêlée qui infligent des dégâts de zone. Quand le robot est détruit, le pilote gobelin peut survivre et s'enfuir. D'accord. Donc, le méca-gob, on va pouvoir le créer, apparemment. Et du coup, soit on le crée et on met un gobelin dedans, soit on le crée avec un gobelin, et on va voir. Alors, la dernière fois, je crois que j'avais dit, je mets en infernale parce que c'est facile. Je dois vous dire que certaines de ces missions, des missions précédentes en infernale, je ne les ai pas réussies du premier coup. Donc là, je pense que je vais essayer au moins une fois en infernale. Et après, pour pas que la vidéo soit forcément trop longue non plus, si je meurs et que je n'y arrive pas la première fois en infernale, je fais la mission en facile. À moins que j'ai l'impression d'y arriver. Mais voilà, pour éviter de faire des vidéos de 3 heures, vu que mon objectif, c'est de faire une vidéo, une mission, à peu près. Déjà que je vois que j'ai pris 10 minutes de discussion, ça va aller très lentement. Enfin, il y a des chances que je ne puisse pas faire plus d'une mission. Donc, on va se reprendre petit à petit. Il parle de succubes, là, dans la petite note, mais il n'y a pas de succubes encore. Je n'en ai pas vu. Dahlia et le mâle laissèrent les mines de villacier derrière eux, loin de Thanos et de ses partisans. Les tunnels les amenèrent non loin de Cheval-sur-Steak, dans les tréfonds de l'Empire. Cheval-sur-Steak était réputé pour ses héros particulièrement voraces. Leur appétit était légendaire. Ils mangeaient tellement que la ville devait être approvisionnée chaque jour en nourriture. Ce n'est pas une blague. Ces gloutons seront faciles à vaincre. En avant, créatures du mal, offrez à tes gourmands une salade de phalanges. Cette attaque active n'était pas la meilleure des idées. Allez bien vite remarquer la chérac... Les créatures du mal. Les héros ennemis bien nourris étaient très puissants, et ils taillèrent en pièces la horde avec une facilité déconcertante. Hum... Ça aurait pu mieux se passer. Naturellement, une petite bataille comme celle-ci peut attiser l'appétit. Heureusement, un chargement de nourriture fut livré juste après le combat. Les petits vélos dans la tête du mal laissèrent la place à des ampoules. Et si ces chargements avaient un accident sur le chemin ? Et si la ville se retrouvait soudainement sans nourriture ? Il ricana de son ricanement maléfique. Ces piles de bois pourraient être utiles pour bloquer les routes si on leur donnait quelques coups. Et cela rendrait le transport de nourriture encore plus compliqué. Très bien. Nous affamerons les porcs. Brillante idée. Oh, on doit vraiment faire ça ? Je suis encore toute déprimée parce que Grimli est mort. Hum... Étonnant. Je pensais que cette idée maléfique mettrait le coup de grâce à mon côté gentil. Enfin, je suppose que je vais encore devoir te supporter. Ces dialogues schizophréniques sont vraiment rasoirs. Sans eux, je pourrais parler tellement plus. Il vaut peut-être mieux pas, vu les critiques du dernier épisode. Quoi ? Comment ? Quelle insolence ! On en reparlera en dehors du jeu, promis. Bon. L'humour est toujours là. Vous pouvez le voir. Les... Donc les chargements ont l'air de venir par ici. Pour le moment, ils prennent ce chemin. Après, ils prendront sûrement par en bas. Si jamais je pète les blocs. Et ils arrivent juste à la vie d'ici. D'accord. Grâce à son génie sans limite, le mâle procurera à Talia quelques méca-gobes, dont la puissance au combat s'avèrerait utile. Ils étaient juste... Attendez, où sont-ils passés ? Eh bien, ils étaient censés me livrer hier, mais le facteur a laissé une note à l'entrée du donjon disant que je n'étais pas là. Je n'ai pas bougé de la journée. Est-ce que c'est privatisé, cette saloperie ? J'aimerais vraiment travailler avec des professionnels. Juste une fois. Juste une fois ! Du calme. Respire. Tu ne veux pas recommencer la thérapie à base de choc électrique, si ? Enfin... Bon. Donc, le mâle balança deux méca-gobes dans le donjon. Puis, il alla trouver le facteur pour lui mettre une rouste. C'était quand même plus facile que de baffer les actionnaires. Ok, donc un méca-gobes est ici. Et un autre ici. A quoi il ressemble, ceux-là ? A quoi il ressemble ? Juste des gobelins sur un méca... Enfin, dans un méca, même. Alors, tout ça. Il nous faut améliorer la cachette, qui était un peu petite. Pas de soupe, si c'est bon. Les poulets, ça m'a l'air petit aussi. On verra ça par contre plus tard. Parce que... Alors, attendez. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas repris le jeu. Même si j'ai fait tout un tas de missions, c'était... C'était il y a un bout de temps. Donc voilà, les zombies, c'est ici. Là, c'est les démons. Avec les sorts simples, sorts normaux et sorts complexes qu'on peut avoir jusqu'ici. Tac. Les naga, il nous faut... Oh, on a déjà de la magie. Voilà, la brasserie est ici. Donc ça, il n'y avait pas. Les méca-gobes, ils sont là. Moi, j'aime bien avoir au moins une ou deux naga. Je suis à 7 sur 5. C'est bien, j'ai recruté les gobelins suffisamment tôt, on dirait. Alors, ce qu'on va faire tout de suite... Moi, je n'ai toujours pas appris les raccourcis. On va prendre tout le monde et on va leur dire d'aller ici. Là. Le mâle, amateur de malfaisance, avait... Eh bien, collecté de la malfaisance. J'ai vraiment l'impression de tout devoir expliquer. Bref, il pouvait maintenant mener des recherches sur les méca-gobes afin d'enrichir son armée dans le futur. Ces recherches, extrêmement utiles, permettraient à tous les gobelins de s'équiper d'un méca, augmentant de la sorte grandement leur puissance au combat. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Le mâle. Pourtant, ils l'ont prévenu. Donc oui, je voulais faire une expédition pour rapidement prendre les recherches. Défendez le cœur de donjon. On va défendre le cœur de donjon en prenant une naka et... si je n'ai pas de sous. Voilà. On est obligé de faire du micro-management. Non, mais vous, vous venez d'arriver là. Comment ils se battent les méca ? Oh, ils ont l'air de balancer des missiles dans toutes les directions. Et mince, elle est morte. Et puis, il faut que je me mette avec ça en fait. C'est comme d'habitude, des débuts très rapides. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Au moins comme ça. Au moins. Entre l'exploration et tout ça. Alors, c'est quoi ce 16 sur 16 ? J'avais vu, mais je n'ai pas fait gaffe. Écran de fin. Les habitants gloutons de cheval sur steak sont fort bien nourris, sauf quand quelqu'un de très méchant vole leur habitaillement en nourriture. L'écran de fin vous indique de quelles provisions displosent encore cheval sur steak. Ces provisions diminuent à chaque fois qu'un convoi est intercepté. Alors, j'espère, je ne sais pas encore, qu'ils vont me prévenir à chaque fois qu'un convoi démarre. Sinon, ce serait vite compliqué de... Mince. Ça serait vite compliqué de protéger. J'ai essayé de me mettre là et directement... Les aventuriers sont arrivés dans le donjon. La première livraison de nourriture pour cheval sur steak était en route. Ah bah voilà. Évidemment, le mâle avisé ne la laisserait jamais atteindre sa destination. C'est bien l'objectif. Mais non, mais arrêtez. Et le mage 1, il ne marche pas. Donc on prend tout. Hop, on fait CTRL 1. Et là, on dit... On dit, on dit... On ne peut pas sortir ici. Par où on peut passer ? Si, vous allez passer ici. Ça va être compliqué de... Il y a un avant-poste et tout. Il y a pas mal de choses à faire avant. Oh, je peux d'ailleurs reprendre encore un... On va prendre un autre orc. Je ne sais pas si les flèches, c'est l'endroit où est actuellement le... Le convoi ou... Ou pas. Alors les canons qui visent en... Ils font beaucoup de dégâts en zone. Mais ils sont très peu résistants. Donc il faut vraiment les focus. Pareil, il faut que tous ceux qui sont derrière. Et après, tout se passe très bien. Une fois qu'on fait ça. Les gros guerriers, ils ont du mal. Non, 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 je voulais pas... Non, c'est pas grave. Toi, tu vas reculer. Toi aussi. Il faut bien avoir l'écran là des scores. Des PV. Surtout quand on est dans le donjon. Parce que dans le donjon, on peut récupérer directement les gobelins. Du coup, pouvoir les récupérer, ça... C'est vachement pratique de voir quelle vie ils ont à tout instant. Alors, ici, on va se faire une belle salle au trésor. Pas immense, mais suffisamment jolie. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Forcément. Bon, bah, vous retournez au donjon. Par où vous passez ? Par où vous passez ? Y'a un chemin là ? Y'a un chemin en fait. Bon, bah, allez-y. Ah, c'est le point d'exclamation qui se déplace. Ok. Très bien. Là, je regarde, ils sont tous passés. Voilà, je les prends tous. Les nagues sont un peu plus loin. Les mecha, ils sont un peu pourris, là. Ils sont un peu morts. Comme vous voyez aussi, je ne l'ai pas précisé, mais on n'est plus du tout en période de Noël. Si vous regardez ces vidéos dans longtemps, vous ne remarquerez peut-être pas. Et du coup, il n'y a plus toutes les décorations de Noël qui sont là. Je crois qu'ils ont été enlevés dès le 24 passé. Et puis, il n'y a plus les décorations. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. D'ailleurs, ici, c'est dangereux comme salle de trésor. Il y a les aventuriers qui passent vraiment pas loin. Est-ce qu'il y a des soucis ? Non, ils ne sont tous pas à full life. Mais ça va, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a déjà plus de place. Sachant qu'il va falloir encore un peu plus de... Enfin, ils disent qu'il nous faut 5 mecha à tout moment. Il va falloir agrandir un peu. On va profiter pour agrandir les poulets aussi. Allez, on avance. J'ai presque envie de supprimer cette zone de trésor. Tant que je n'ai pas de coffre, c'est risqué. On va faire comme ça. Et là, on va mettre des... Si possible, en tout cas. Des zones pour créer... Des ateliers et... Et je ne sais plus la pièce pour... La pièce pour... Pour créer les outils, là. La grotte du bricolard. Je n'ai toujours pas compris comment marchait la salle de garde. Donc je la débloque parce qu'il faut la débloquer. Mais sinon, voilà. Alors là, niveau 5. Veux le boire régulièrement. C'est la seule recherche qui permet aux créatures de la horde de passer le niveau 3. D'accord, donc il faut absolument faire cette recherche. Une autre livraison est en route. Eh bien, occupons-nous d'elle. Très bien. J'ai plus... Là, je n'ai pas encore. Là, on va faire l'atelier par ici. Comme ça, les grouillots sont entre la trésorerie et l'atelier. Et juste derrière, je ferai l'autre pièce. Les héros veulent attaquer une de vos îles de malfaisance. D'accord, donc ils vont partir d'ici. Et m'enlever les... M'enlever mon énergie. Ce que je peux faire, vu que là, tout le monde est en vie. Tout le monde est full life, normalement. Voilà, on surmonde. Voilà. Ce n'est pas si grave s'il m'attaque les îles de malfaisance. Si en même temps, je prends une autre. Et surtout, je vais détruire ce château... Cet avant-poste. Et empêcher la livraison de nourriture. Donc voilà, ce n'est pas si grave s'ils reprennent ici. Si de l'autre côté, je fais deux objectifs d'un coup et que je détruis leur camp avancé. Qui... Qui essaiera de reprendre le camp de malfaisance. Donc je... Je fais d'une pierre... Trois coups, presque. En ne défendant pas le... Je les empêche de... Ouh, une tortue. Plante fenne. Joli. Ils attaquent mon donjon. Donc ici, c'est redevenu normal. Les ennemis sont entrés dans mon donjon. Et là, est-ce qu'ils vont me piller ? Non, eux n'ont pas envie. Je vais vite faire le... À l'atelier. Où est l'air ? Tac. La naga. On va mettre ici. L'autre naga aussi. Lui, tu peux t'en faire derrière. Et je crois qu'il y en a un qui a eu le temps de crever. Deux même. Pour moi, c'est vachement plus lisible de regarder ici. Toi, tu vas mourir. Lui, il est mort. Voilà. Voilà. Alors, euh... On va mettre une porte ici. Il y aura une autre porte ici. Comme ça, ils... Ils pourront se déplacer. Il faut bien faire travailler vite les couillots. Ah ! Ah, c'est embêtant, ça. Non. Non. Oui, ici, ça fait très... Ça peut faire une immense trésorerie. Voilà. On a détruit toutes les araignées. Ça a changé le décor. Ce qui m'embête, c'est que ce petit plot là, il... Ah, j'ai grandi l'espace des poulets, mais j'ai pas comblé, du coup, la qualité de production, là, c'est à 30% l'efficacité. Euh... Oui, il est ici. C'est bon, j'ai le temps. Euh... Du coup, qu'est-ce que je fais ? Autrement, j'ouvre par ici et... Non, 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 non. Bon, vas-y. Euh... Ils feront des petits allers-retours entre ici et une trésorerie. Soit l'au-dessus, soit ailleurs. Euh... Je garde mon idée de mettre... Euh... La grotte du bricoleur... Ici. Voilà. Voilà. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Le mâle détruisit le chargement de nourriture avant qu'il n'approche de cheval sur ce mec. Voilà. Des ennemis dans le donjon. Défendez le cœur de donjon. Déjà. Si, si, je crois que tu l'as laissé. Voilà. Ça a l'air de bien se passer. Il y a lui qui me fait un peu peur, là. On se prend au niveau PB, mais ça doit aller. Ça va aller. C'est un peu peur, là. Voilà. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Très bien. Là, ils ne se réveillent pas tous. Il va falloir que je fasse le... Je n'ai plus de dindons. J'ai un dindon. Mauvaise gestion tout à l'heure. Il va falloir quand même que je commence à faire la brasserie. J'aimerais bien la faire soit par ici. Oui. Ça, il ne faut pas oublier de lui mettre sa machine. Ah oui. Tu ne peux pas commander des machines tant que tu n'as pas le nombre de pièces. Ça, je n'aime pas trop. Au pire, je... Non, la brasserie, c'est grand ici. Enfin, je ne sais pas combien ils en ont besoin comme taille. Je vais mettre... Je vais laisser pour les... Je vais mettre ici une brasserie. Voilà. Taille correcte pour commencer. Et tu passes vite. On va demander à tout le monde de venir ici. Pour finir de se soigner d'abord. J'ai mis le centre de recherche. Vite. Je pourrais... Oui, je vais prendre un cimetière. Je vais prendre un vortex pour les zombies. Pour les diables. Et surtout pour les sorts. Voilà. Parce que les sorts, ils sont vachement utiles. Non, je ne vais pas prendre ça tout de suite. Même si je pourrais. Vous allez attaquer. Je réfléchis. Oui, il faut... Donc les zombies... Je regarde juste. Oh, bah, ils vont passer par ici. La librairie se trouve aussi. Parfait. Parfait. On a même largement le temps d'attaquer ici, je pense, avant. Le mâle colophobe n'avait toujours pas construit la brasserie. Ce qui provoqua un grand mécontentement parmi les créatures. Et empêcha son armée de s'enrichir de guerriers encore plus puissants. Cette situation devait être réglée de toute urgence. Très bien, très bien. Je vais régler cette situation de toute urgence. Ça tombe bien, c'était la prochaine salle que j'avais prévue. Du coup, je ne peux toujours pas créer des outils pour les prochains. Je veux créer aussi... Je vais peut-être la mettre ici. Le cimetière. Là, ils ont pris le point. Est-ce qu'ici, il y a des gens ? Oui, oui, oula, 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 oula. Non, 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 non. Non, il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de monde. On va se contenter d'attendre gentiment le convoi sur son chemin. On ne le voit pas, le... Ok, je croyais qu'on voyait le cheval, même quand il était... Même quand il est invisible, en fait. Donc, il n'est pas disponible. Alors oui, j'ai déverrouillé les sorts. Du coup, je peux... Le portail démoniaque. Du coup, je vais le créer directement, comme ça, vous voyez ce que c'est. Et là, je peux dire à tout le monde, vous passez par le portail. Vous passez par le portail. Voilà. Et ils arrivent directement au niveau du cœur du donjon, sans que j'aille à les reposer à un à un. Et non pas à une extrémité. Ce qui fait que c'est vachement plus rapide. De faire des allers-retours, comme ça. Non. La première brasserie était prête à l'emploi. Bientôt, une créature de la horde ou un grouillot pourrait y préparer de la bière. Non seulement la bière était essentielle aux puissantes créatures de la horde, mais elle avait également un effet régénérant. Ah, si seulement je pouvais en profiter. Tout ce qui peut augmenter la puissance au combat de nos troupes est bon à prendre. Donc voilà, apparemment les convois, maintenant, ils se sont protégés. Ça ne m'étonne pas. 1300, c'est le moment d'augmenter. Le mal détruisit le chargement de nourriture avant qu'il n'approche de ce cheval sur ce texte. On peut même attaquer les avant-postes. C'est toujours agréable de pouvoir avoir un peu d'avance. Je l'espère plus loin. Par contre, ça aurait été bien si j'avais déjà fait le cimetière de mort-vivant. Ici, il y a encore des... Je sens qu'ici, il va y avoir une... Une truc d'araignée ou de dragon, quelque chose comme ça. Il faut 8 caisses. Il faut 8 caisses. Euh... Est-ce qu'on peut mettre une autre machine ? Non, j'ai trop petit. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Et là, hop, tout le monde, vous revenez ici. Euh... Allez, grouillons. Sors-moi des bidons. Voilà. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas leur demander de miner le filon parce qu'il n'est pas dans la bonne pièce. C'est d'accord. Intéressant. Séjour de paix. C'est jour de paix. Euh... Il faut un huitième, là. Allez. On va demander un peu plus de grouillons, du coup. Voilà. Comme ça, on pourra produire plus vite. Plus de choses. Euh... Tac. Donc voilà, j'ai même déjà des zombies qui sont apparus. Trace au dernier combat. Là, si je fais mage 1, ajouter au groupe de raccourcir l'unité collectée ou sélectionnée. Bon. Voilà. Je fais mage 1. Ok. C'est bon. Pourquoi ça le fait pas, David ? Pourquoi ça bug souvent ? J'essaie de le faire trop vite. Je comprends pas. Non mais qu'il y a autant d'or collé, c'est qu'il y a quelque chose quelque part là qui va pas. Voilà. J'aimerais bien tout poser d'un coup. Voilà. Euh... Livraison... Oh, il y a 2 livraisons d'un coup, on dirait. Euh... Du coup, on va tout de suite sortir ici. Et... J'ai un... Ah, c'était un zombie. Je crois qu'il est mort. Si c'est des zombies, comme je vous avais dit, c'est pas très grave. Euh... Tac. On va reprendre ce... Cet espace de malfaisance. Oh, je savais que vous feriez appel à moi. Hum hum. 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 Voilàl. Hum hum. Donc lui il est long. Par contre, lui il faut... Il faut que je vienne ici rapidement. C'est bizarre cette ville, il y a 2 portes l'une à côté de l'autre, mais y a un énorme rocher où ou passage interdit au milieu Et attendez attendez C'est ici là les rochers ? On peut pas les avoir d'accord Faut passer par ici d'accord Très bien On va rejoindre ici et vous attaquez ça si vous avez la vie suffisante Très bien ces rochers Non je peux pas recruter Ces piles de voies proches de l'entrée de la ville feraient d'excellentes barricades Le mâle commença rapidement à construire des barrages Non je ne peux pas Pas encore du moins Où est-ce qu'il est parti ? Là Le cheval On le voit dans le brouillard de guerre Soit parce que Il est sur notre territoire Soit parce qu'on l'avait déjà aperçu J'ai l'impression que c'est plutôt parce qu'on est sur le bon territoire Ils veulent attaquer une de vos îles de malfaisance Le mâle n'avait pas laissé la moindre miette arriver à cheval sur speck Excellent travail Donc là comme tout à l'heure C'est pas si grave S'ils reprennent C'est un peu dommage mais Ils vont passer comme ça On va s'occuper des barrages tout de suite Là je voulais faire quoi ? Il reste 75 Tiens Sérieusement Oula oula Il y a du combat en fait Une de vos îles de malfaisance se fait attaquer C'est quoi ça ? C'est un ennemi qui a des glissés L'ennemi a mis la main sur l'une de vos îles de malfaisance C'est pas grave Je préfère Je préfère M'occuper de la pile de bois Encore Le mâle avait tiré avantage des barrages Et avait ainsi significativement réduit les livraisons en nourriture de cheval sur speck Affamer la ville serait ainsi un jeu d'enfant Excellent ! Frappons ces gloutons là où ça fait mal Dans les parties ? Dans le tube digestif ! Et ici il y avait une guilde J'ai pas fait gaffe en passant J'ai juste détruit les gens Et par contre on va refaire un portail directement ici Dans votre place Voilà Ici... Donc ils se sont occupés Je sais plus ce que je voulais faire exactement ici Donc voilà En mettant des... Les zones de... De repos Des guerriers proches Des couloirs Où arrivent les... Des aventuriers Il y a jamais... Il y a pas forcément besoin de sonner l'alerte L'alerte tout ça Il se déclenche tout seul Donc c'est pour ça que je comprends pas spécialement Enfin que je vois pas forcément l'intérêt de... 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 Des ennemis se sont introduits dans le donjon Voilà Je vois pas forcément l'intérêt de... 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 De la salle de garde Je comprends peut-être juste pas hein Je sais pas Les éclaireurs indiquent que de nombreuses livraisons Sont en route pour cheval sur steak Créatures N'en laissez passer aucune Donc voilà Là j'ai pris... Euh... Un diablotin Pour pouvoir générer du mana Plus que pour le combat Même s'ils sont très forts au combat Euh... J'ai pas de source infinie de mana C'est seulement... Quand les diabolotins En créé Et une banshee Pour... Pour vous montrer un petit peu A quoi ça ressemble Euh... Et du coup la banshee Euh... Tac... Tac... Maj 1 Et... Si j'ai fait euh... Au moins un autre orc Non Euh... Il est où ? Ici Voilà Euh... Euh... Très bien Euh... Euh... Tac... Euh... La... Zone de... Des démons Elle va être très grande euh... Pour ce que c'est C'est peut-être un peu trop quand même Euh... Je vais les garder pour autre chose du coup Euh... Je vais faire ça ici Et il faut une autre pièce Pour qu'ils génèrent le mana Je crois que ça suffira Une livraison pour cheval sur steak Fût l'objet d'une combustion spontanée Avec l'aide des créatures du mar Et ne te relève pas Oula Ah non mais celle-là c'est mort Ok Bon bah voilà j'ai pas la mission C'était pas si compliqué J'aurais jamais le temps de rentrer ici Et de me TP de l'autre côté quoi Il est déjà... Il est déjà par là Le mâle n'avait pas réussi à arrêter Toutes les livraisons de nourriture Pour cheval sur steak 9 sur 16 Il allait maintenant devoir supporter Les bruits de mastication des héros Suivi par leurs insupportables rots satisfaits Bonus de dégâts épiques Ça a l'air intéressant Euh... Que je réfléchisse Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai pas fait gaffe Est-ce qu'il y a d'autres zones Où je peux mettre des barricades J'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression Alors... Tac Euh... Ça, quelle taille ça prend ? Ça peut rentrer ici Je peux même en mettre 2 Parfait Il y a peu de chances que j'en mette 2 mais... Euh... Ici J'ai toujours pas pu mettre Le machin du bricoleur Ah, maintenant c'est fait La bière on en a 9 Les poulets on en a 19 Donc ça va mieux depuis que j'ai... J'ai agrandi et... Et surtout que la poussette n'est pas à 30% de capacité Et euh... Les boîtes à outils 7 7 c'est vraiment pas beaucoup Mais euh... On fait ce qu'on peut Bon donc ici il y a un... Ouais... Il y a un filon d'or On va le récolter hein Ça aussi Mais j'ai pas de filon infini Je crois qu'à chaque fois il y a toujours... Enfin il y a... Qu'il y a toujours un endroit où il y a un filon infini Mais euh... Je l'ai pas encore trouvé au moins Euh... Là il y a les prochains ennemis Les ennemis se sont introduis dans le donjon C'est jour de paie Ah mais non là ils vont tous se barrer Euh... Orc... Euh... Banshee Zombie Euh... Machin Blin Amiga 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 Voilà Ouh ils veulent voler l'or en plus Ils ont vu de l'or et eux ils sont... Ils veulent me voler plutôt que de me détruire Alors euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre les pièges donc on va mettre les portes Les portes qui augmentent les capacités de production des pièces Et là euh... Si là je peux... Ok c'est que ici il doit y avoir un bout de pièce en trop Voilà Ça augmente les capacités de production Et euh... C'est vachement utile du coup Les éclaireurs informèrent le mal qu'un certain nombre de livraisons étaient en route pour cheval sur steak Ah le mal s'y était préparé Tac... Alors celle-là c'est la plus courte Donc on sort ici Et celle-là m'a l'air d'être la plus longue Et ici euh... Ça se dérouille Ah non mais là je peux pas attaquer On l'a vu la dernière fois euh... Oh apparemment un duo de héros avait attrapé quelques gobelins de l'armée Ils les avaient enlevés pendant qu'ils cueillaient des fleurs du sang Hors de leur méca-gob Vous devriez les libérer aussi vite que possible Alors ça m'intéresse mais euh... Pas tout de suite Pour le moment c'est euh... Plutôt attaquer ceux qu'on voit qui m'intéresse Puisqu'il y en a d'autres Dépendamment les couleurs Dépendamment les couleurs En soit... Tote d'abord Ça va Ça va C'est pas le même Je vais un petit peu Il a des lieutenant Il a eu l'air Il a eu l'air Et il a eu l'air cheval sur steak fut l'objet d'une combustion spontanée avec l'aide des créatures du mal bien sûr ouais non là je suis obligé de ça tombe bien je vais mettre mon portail ici comme ça dès que tout le monde est passé je crois que c'est le cas juste la banshee qui fait un peu de détour allez comme ça tout le monde peut attendre ici bon vu que le convoi est directement là on le bat le prochain on peut attendre pas loin il est pas loin je crois qu'il peut aller par ici voilà et qu'est ce que je voulais faire oui la recherche des mechas je crois que j'ai recherché toutes les choses intéressantes du coup du coup vu que j'ai plus de créatures de la horde que du reste on va plutôt améliorer les créatures de la horde un peu les zombies quand même ils sont gratuits ils ont attaqué mon portail ici bon tant pis on va aller par là c'est ici qu'il y a les mechas défendez le coeur de donjon ah mince rentrez trésorerie c'est qu'il est mort là peut-être lui mais du coup il réapparaît pas un souci c'est jour de paie production de mecha oui je l'ai faite celle de conférence ah oui à la place de faire des gobelins on fait directement les mecha go je n'avais pas fait gaffe qu'ils étaient juste à la place des gobelins intéressant intéressant du coup je crois que j'en ai créé deux on va faire comme ça en fait on sort ici le démon désolé mais tu peux re-rentrer surtout utiliser pour la production d'ailleurs ça me fait penser que tu peux prendre celui-là je crois production voilà le productif les créatures qui réapparaissent c'est vraiment les meilleurs pour pour avoir les à qui donner les tom forcément je voulais d'abord attaquer ce truc-là ici aussi on peut faire une trésorerie un certain nombre de livraisons de nourriture contenant des délices culinaires variées était en route pour cheval sur steak ce serait vraiment un drame que ces livraisons n'arrivent pas à bon port je crois que j'ai mal il y a pas mal qui ont en tout cas c'était un sort qui améliore les dégâts de mes créatures oh parfait on a la deuxième juste ici par contre la troisième ça va être plus compliqué et là une petite pluie de météore ça peut pas faire de mal quoique c'est peut-être aussi un peu l'objectif donc là j'ai 11 luttés sur d'ins c'était l'une des livraisons destinées à cheval sur steak euh... bon je suis fait je clique là en fait il se débrouille non ? il y en a deux qui partent en haut alors non il y en a deux qui partent d'un côté c'est pas bon et là c'est juste le zombie on s'en fiche ça je crois que c'est le pourcentage de de hordes en vert le pourcentage de zombies en bleu et de diablotins en violet d'ailleurs c'est marqué là horde démon en vivant donc je pense vraiment que c'est ça je pense que c'est surtout si on veut si on sait pas quoi améliorer ici là oui hein on cherche ici c'est les meilleurs pour moi et sur Talia j'ai oublié un petit peu euh... et je vais me faire attaquer dans mon donjon super euh... ah oui il faut que... des ennemis se sont introduits dans le donjon il va mourir en fait le gobelin va mourir tout seul c'est pour qu'il puisse produire les... le mâle n'avait pas laissé la moindre miette arriver à cheval sur steak excellent travail euh... Hop, hop. Oula. Et mince. Bon c'est pas grave. C'est un peu de sous qui est dépensé pour ça. Je crois. Mais ils attendaient toujours d'être totalement libérés par le mal. Evidemment ce dernier se décida tout de suite à les aider. Hein ? De quoi ? Ah les ennemis dans la... Oui. Evidemment que je termine à les aider. On va se faire libérer. Ok cette pièce on va la supprimer je pense. Euh si remettre la porte. On va mettre un haut de piège quand même. De chaque côté 5 au moins. Voilà. On ne peut pas les mettre. Evidemment. Euh... Donc ça avance tranquillement. Ici aussi. Ah mais je ne peux pas le mettre. Si. Si. Euh... Ici par contre je ne peux pas. Il me faut... Voilà. Euh... Là aussi ce serait bien une porte. Si seulement on pouvait mettre des objets quand les grouillots ne les ont pas encore produits. Euh... Oui je vais la mettre ici d'abord. Donc attendez. Euh... Tout ça j'ai bien exploré. Je fais des méga gobes. Les éclaireurs informèrent le mal qu'un certain nombre de livraisaux étaient en route pour chemale sur Steak. Ah ! Le mal s'y était préparé. Non ? Pourquoi tu passes par là toi ? Elle elle a décidé. Je passe loin de mon équipe. Je crois que c'est de ce côté. Je détruirai cette terre. Pire tant pis mais... Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Mais non ! Il faut arrêter de se trouver dans mon... Une délivraison pour cheval sur Steak avait connu une fin tragique. Parce que là le temps que je rattrape celle-là, ça va être déjà compliqué. Après je remonte, je défend mon donjon. Défendez le cœur de donjon. Une délivraison pour cheval sur Steak fut l'objet d'une combustion spontanée, avec l'aide des créatures du mar. Votre cœur de donjon se fait attaquer. 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 Les ennemis ont s'en fiche. Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis. Ils ont pas de l'autre. C'est pas grave. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Votre cœur de donjon se fait attaquer. C'est pas grave. Le feu ! Votre cœur de donjon se fait attaquer. C'est pas grave. C'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon. Une fois, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dahlia regardait la scène, et ce qu'elle voyait lui réchauffait le cœur. On pouvait de temps en temps entendre des cris au loin, mais il ne durerait jamais. Le feu qui dévorait la ville émettait des craquements apaisants, troublés seulement par les rugissements des créatures de l'armée du mal. Les pillages et les incendies avaient assez duré. Le mal et son armée allèrent de la mort. Ah bah voilà ! Une bonne mission rondement menée. Du coup j'ai pas eu le temps de... d'explorer ce camp et de libérer les quelques gobelins et méca-gobes. Dommage. En tout cas, j'ai eu mon... j'ai eu juste le succès de... Juste le succès de finir la mission, rien d'autre. Apparemment. Voilà. Je pensais que je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens pas. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous n'êtes pas trop déçus d'avoir loupé quelques parties. Mais tant pis, j'ai envie de dire. Au pire, vous pouvez aussi acheter le jeu. Ou voir sûrement d'autres personnes en streamer ou y ont joué il y a longtemps. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada